Salut à tous et à tous c'est Slender Show pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui petit tuto sur comment faire un passage secret à entonnoir alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour ce manque de vidéo quoique là c'est juste ma deuxième mais j'avais eu des problèmes pour faire des vidéos de plus de 15 minutes et ben en fait malheureusement ça ne marche pas donc je ne sais pas problème de youtube donc pour me rattraper je voudrais faire un petit tuto comme ça je ferai encore des séries avec Zmanco 1 et Vachette 23 et ben nous allons commencer ce petit test donc nous rentrons donc c'est une salle strictement normale il n'y a rien d'exceptionnel et il y a un passage secret dans tous ces livres nous jetons un bloc quelconque bon là il ne se passe rien n'importe où j'en mets un il ne se passe rien mais d'un coup vous allez voir que si je prends un bloc enfin n'importe quel bloc et d'un coup si je le mets là dedans hop il se passe et il laisse pas aller et il y a le passage sur clé oui je suis très nul en portugais voilà petit diamant puis ben là en fait c'est notre tournoir donc déjà la team la slender team est encore admis donc on va dire recruter une personne il n'y a pas si longtemps que ça on en a déjà recruté une donc bon ben c'est déjà pas mal moi je dis je dis que c'est déjà même très bien parce que on est déjà maintenant attendez yasmanko 1 vachette l'autre je ne sais plus comment il s'appelle moi on est déjà 4 et ben il reste encore 8 places ou 9 enfin ça y est c'est ça dépend quoi l'espace disque faible blablabla j'ai rien compris c'est pas grave bon et ben nous allons voir la construction donc tout d'abord pour refermer le passage secret vous allez dans votre entonnoir vous prenez la roche vous mettez quelconque et vous ressortez il n'y a rien de plus compliqué il n'y a rien de plus facile pardon oula si ça c'est compliqué et ben putain excusez moi pour le langage encore une fois donc c'est tout ça donc vous voyez c'est vraiment très très facile donc là en fait j'ai essayé le rac de le comment dire de leur rattraissir le plus possible quoi enfin être que ça soit compact et bon ben j'ai fait de mon mieux donc nous allons commencer donc je suis sur ma map à moi que j'ai créé moi même donc c'est moi qui ai créé tous ces trucs géants donc si vous en voulez la preuve voilà construction géante c'est moi qui l'ai créé ça vous embouche à coin hein non je regarde alors donc j'ai fait plein de plein de constructions géantes minerais d'or enfin une pioche en diamant qui est en train de miner de qui est en train de miner un minerai d'or donc je trouve que c'est vraiment bien fait quand ça casse les blocs qui part partout bon par contre le bout est un tout petit peu mal fait le bout de la pioche mais bon c'est pas très grave là j'ai fait un wagonnet AT&T sur des rails un coffre qui s'ouvre avec une pioche qui est plutôt mal plaque de pression enfin comme dans un coffre quoi là c'est un fond géant avec des zombies qui veulent se faire griller ça me fera de la bouffe c'est parfait donc mettez un petit pouce vert ça me ferait vraiment plaisir si vous avez aimé cette construction en particulier parce que je trouve que moi enfin pour ma part je sais que c'est pas pour vous je sais que c'est pas grand chose des constructions des fois plus géantes mais déjà pour un débutant Minecraft enfin c'est pas vraiment un débutant mais c'est la première fois que je fais des constructions géantes donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un petit pouce vert ça me fera plaisir donc là c'est le M comme Minecraft alors là j'ai voulu faire comme une sorte de main qui touche la foudre je ne sais pas si ça y ressemble mais bon j'ai essayé de faire mon mieux donc là c'est Full Jams bon j'ai pas fait les bottes ah si j'ai fait les non même pas j'ai pas fait les bottes parce que j'avais la flemme de les faire et c'est trop long alors j'ai essayé de faire Nyan Cat ou un truc dans le genre j'ai vraiment bien réussi putain non je rigole en fait j'étais une vraie merde sur ça donc nous allons commencer par la construction enfin vous faites une tour de 3 blocs n'importe quelconque vous posez votre entonnoir comme ça quoi alors ensuite avec votre rail normal vous allez pas appuyer sur l'entonnoir parce que vous allez être dans l'entonnoir vous allez cliquer droit sur le deuxième bloc hop et ça va se mettre directement sur l'entonnoir vous prenez votre wagonnet et vous faites clic droit encore donc à chaque fois je me fail voilà après vous touchez plus vous prenez n'importe quel bloc donc moi je vous conseille plutôt une table d'enchantement parce que c'est très discret et ensuite donc il vous faut un comparateur à redstone ah oui donc j'ai oublié de dire les trucs qu'il faut donc il faut un entonnoir un piston collant de la redstone un bloc quelconque un répéteur un comparateur à redstone une rail un wagonnet un entonnoir le bloc auquel vous allez mettre jeter votre bloc dedans je ne sais pas si ça se dit mais bon c'est pas grave et là en fait en direction de comme ça vous allez poser le comparateur à redstone ça veut dire qu'en fait comparateur à redstone c'est que quand ça quand mon objet va aller là dedans ça va activer ça parce qu'ils savent qu'il y a un objet dedans on va faire le test hop on jette tac vous voyez ça s'allume alors attendez je vais juste faire voilà water clear voilà donc déjà ça c'est fait pour ce qui est de de l'entonnoir on va dire ça comme ça alors ensuite on va faire un bout de redstone à vaste tu te tais attendez 30 secondes voilà ensuite vous mettez un répéteur parce qu'en fait ce qui fait que si on fait trop de redstone bah c'est que ça ne va pas marcher vous voyez il n'y a aucun redstone qui qui alimente parce que là c'est pas vraiment fort c'est pas fort du tout donc il n'y aura que ça qui sera alimenté et donc le truc qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre un répéteur après un bout de redstone hop ce qui fait que bah là après ça va mieux marcher voilà ça c'est fait donc ensuite bah après vous reliez de façon à ce qu'après ça fasse comme une sorte de passage secret attendez tac tac hop on va faire ça vite fait vite fait je ne veux pas non plus que ça soit alors après vous pouvez faire des comptes à rebours c'est à dire vous voyez vous mettez à 4 stick 4 hop on fait ça comme ça après ça va faire un petit compte à rebours qui est assez sympa hop hop euh non attendez c'est pas ça euh tout 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 il faut faire voilà ah oui j'ai oublié il nous faut une torche à redstone aussi voilà parce qu'en fait donc là on coupe vous mettez la redstone derrière le bleu bon ça je pense que tout le monde sait le faire donc en gros pourquoi ça ne marche pas pourquoi ah oui ok voilà ça va peut-être mieux marcher là ok ça c'est fait tac 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 ou après vous faites un truc comme vous le sentez hop hop vous faites votre sorte de passage secret ce qui fait que bah en fait dès qu'on va jeter le bloc hop on attend et hop il y a le passage secret pour enlever le passage secret enfin pour désactiver pour que ça revienne comme ça quoi en gros voilà et bon en fait il faut que votre comment dire quand vous allez ouvrir quand le passage secret va être ouvert donc vous aurez votre coffre tout votre blabla mais après il faut que vous faites comme une sorte d'entrée qui permet que bah après vous puissiez aller rechercher votre objet dans l'entonnoir tac donc vous voyez ça va se désactiver et le passage secret sera remis à zéro bah comme j'avais fait là bas en fait vous allez voir là bas voilà comme j'avais fait c'est pour mieux expliquer vous jetez votre bloc voilà on attend que le passage passage secret s'ouvre voilà vous avez votre coffre comme je vous ai dit coucou zonzon creeper attendez je me mets en paisible voilà et ensuite ce que je vous avais dit c'est de faire comme une sorte de passage secret pour aller à votre entonnoir ensuite vous retirez le bloc hop et par contre il faut vous dépêcher si vous avez un compte à rebours qui est assez court voilà vous voyez c'est pile poil le temps si votre compte à rebours est assez court bah faut se dépêcher puis s'il est pas très très court enfin s'il est pas très long en gros bah vous avez le temps et donc voilà donc je ferai plus de vidéos avec je manque au 1 beaucoup plus même oui voire beaucoup et donc voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu s'il vous a plu bah lâchez un un j'aime un petit commentaire me ferait super plaisir si vous voulez que je m'améliore encore un petit peu bah dites le aussi dans les commentaires abonnez vous aussi ça serait super et puis voilà donc allez ciao tout le monde m'améliore m'améliore m'améliore